Fin novembre, sur le terrain municipal de Frigoul, petite ville située entre Aja et Périlleux, nous retrouvons, loin des caméras et autres sélectionneurs réputés, le tout jeune talentueux et futur espoir du rugby français, Jean-Petle-Drop ou le Petit Prince de l'Ovalie. Jean-Pierre, cette passion, c'est quelque chose de très familial, non ? Non, pas vraiment. En fait, j'avais ma famille une voie toute tracée dans la voie de la danse contemporaine, des grands gestes, l'émotion corporelle et tout ce qui va avec. Mais c'est tout ça, tout le rugby, c'est plus fort, c'est plus fort, c'est rentré à moi et c'est jamais ressorti. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme le sud-ouest, je veux dire, ça vient et ça repart pas, quoi. Une question, Jean-Pierre, mais d'où vous vient cette technique sans pareil ? Mais en fait, j'ai vu un petit film, une petite vidéo, comme disent les jeunes, sur l'internet. Et du coup, toute la technique, en fait, c'est dans le pompé, quoi. On est là, on pompe, on pompe, et après, dès que tu poses le ballon, ça parvient, quoi. C'est inné, quoi. C'est inné, c'est comme ça. Une sorte de naturel, quoi. Oui, c'est tout à fait naturel. Du talent et un avenir prometteur ? Mais Jean-Pierre, si demain tout ça devait s'arrêter, avez-vous pensé à une reconversion ? Ah, oui, oui, j'ai beaucoup pensé à mon avenir. En vrai, le rugby, c'est bien, c'est une passion. Tu vois, je suis plutôt bon, mais bon, j'ai quand même assuré mon avenir. J'ai un doctorat en plomberie et puis un master dans la soudure. Donc, voilà, j'ai tout assuré, quoi. Je suis bien, j'attends de voir le résultat de ma thèse, quoi. C'est tout. Donc, pour un rugbyman, vous avez des bases solides ? Oui, oui, voilà, c'est ça, on peut dire ça. Discrits, mais aussi généreux de nature, Jean-Pierre nous a autorisé en exclusivité pour FR3 Frigoul à assister à un de ses entraînements. Quoi ? Ouais, j'ai pas compris. Allez, Jean-Pierre, monte la chandelle. Ok. C'est bien, gamme, c'est bien, c'est bien, c'est bien, reprends ton souffle, reprends ton souffle. Courage, persévérance, mais aussi sacrifice, voilà les maîtres mots de la réussite de Jean-Pierre. Mais qu'en est-il de sa vie sociale ? Ouais, c'est vrai que des coupagnes, j'en ai pas tant que ça dans la vie, mais bon, j'ai mon Gilbert, il est là, et mon Gilou. En exclusivité pour FR3 Frigoul, nous avons pu recueillir le témoignage de l'entraîneur officiel de Jean-Pierre, qui, de peur de la pression médiatique, a décidé de témoigner à visage couvert. Ouais, moi, je vais dire, Jean-Pierre, quand je l'ai tout de suite vu, je l'ai tout de suite remarqué, un kermesse de Frigoul, il avait 8 ans, il mettait des tornioles à des enfants de 12 ans, j'ai tout de suite vu qu'il était au-dessus, c'était impressionnant, impressionnant, j'étais impressionnant. Merci à la ville de Frigoul et au service de protection de la faune et de la flore du Périgord, de nous avoir permis de tourner ce reportage exclusif sur un sportif de notre terroir, et merci Jean-Pierre de porter haut et fort les valeurs de Frigoul. T'as dit Jean-Pierre ou Gilbert, je ne sais pas, je ne suis pas sûr.